Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans VO, version originale, l'émission cinéma du campus. Ce soir, notre voyage en compagnie du festival Histoire et Cité touche à sa fin. Pour la dernière fois de la semaine, nous vous invitons à assister à une discussion autour de l'un des films programmés dans le cadre du festival. Pour la dernière escale de ce périple cinématographique, nous vous proposons de remonter aux origines du film d'anthropologie visuelle. En effet, ce soir, il sera question de GRASS, A Nation's Battle for Life, l'un des tout premiers documentaires ethnographiques à avoir jamais été réalisé, puisqu'il est paru en 1925. Pour en parler ce soir, je reçois Estelle Seuyer, professeure au département de géographie et environnement de l'Université de Genève, ainsi que Svetlana Gorsunina, historienne, historienne de l'art et historiographe, spécialiste de l'Asie centrale, qui échangera avec nous à distance. Bonsoir à toutes les deux, bienvenue dans VO. Merci. Pour commencer, Estelle, une question pour vous. De quelle manière, et j'entends manière au pluriel, GRASS parle-t-il du voyage ? Comment traite-t-il de cette thématique ? Alors, dans le film GRASS, il y a plusieurs types de voyages. Il y a d'une part le voyage de trois personnes, de trois Américains, qui voyagent entre la Turquie et l'Iran et qui entreprennent ce voyage pour faire un réel film, un film d'auteur qui doit marquer l'histoire, et pour témoigner de leur quotidien au jour le jour, puisqu'ils suivent un groupe de nomades, de pasteurs nomades, les Bactiari, qui voyagent, eux, pour leur quotidien, dans le cadre d'une transhumance saisonnière. Et pour les trois Américains, en fait, ce voyage est une véritable aventure. En fait, ils voyagent pour ressentir des émotions, pour exister. C'est un défi, et ils disent dans leur récit de voyage qu'ils ont failli mourir à plusieurs reprises. Donc, c'est l'aventure moderne, alors que pour les Bactiari, c'est leur quotidien. Et le troisième voyage, c'est peut-être le voyage qui est offert aux spectateurs et aux spectatrices du film depuis 1925, puisque ce film a été beaucoup diffusé depuis, et a contribué au début de leur carrière, puisque Cooper et Chaudsac ont commencé ainsi leur carrière de réalisateur et producteur, une carrière qui va culminer avec, notamment, King Kong en 1933. Effectivement, et c'est surtout pour ce film qu'on retient leur nom. Même si Grass n'est absolument pas à négliger, il a été un élément fondateur dans leur apprivoisement des techniques du 7e art. C'est peut-être l'Anna, une question pour vous. À présent, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du contexte de production et de tournage du film ? C'était une histoire, moi, je dirais vraiment carambalesque, parce que tout ce qu'on voit dans le film, c'est en strata. Il faut voir le récit, parce que tous les trois réalisateurs ont fait quelque chose, les articles, les livres. Et d'autre part, on peut aussi essayer de reconstruire tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été vu par les personnages lacaux. Donc, mais si on parle des contextes, donc, du point de vue historique, c'était assez compliqué, parce que c'était la Turquie quimaliste qui était extrêmement hostile par rapport aux étrangers. Et quand les réalisateurs sont venus dans le pays, il y a eu un problème, mais en détail, il fallait avoir l'étérisation. Donc, parce qu'au début, l'idée, c'était partir à filmer les Kurdes, parce que les paysages sont jolis, les Kurdes sont magnifiques, les costumes sont absolument splendides. Donc, tout était sur place, sauf qu'ils n'ont pas réussi à l'étérisation, parce que le gouvernement turc a pensé qu'ils vont fermer les Arméniens en mourant et ils vont provoquer les agitation parmi les Kurdes. Donc, pendant des mois, ils ont traîné dans le pays en dépensant tout leur argent, en dépensant les pédicules, en essayant d'aller à gauche, à droite. Ils sont arrivés sur les Syriques, ils étaient sous les Français. Bon, là, il y avait seulement des tribus berbères, ça ne montrait pas dans leur conception du film. Et finalement, c'était vraiment un coup de chance qu'ils ont rencontré un homme politique, un homme d'affaires, un anglais, Sir Wilson, qui était le président d'un consortium british-persan. Donc, lui, il a commencé à parler qu'il y a des tribus, donc, Barthiari, qui, en principe, sont libres d'accès, parce qu'ils sont de l'autre côté du pays. Ce n'est pas ni les Arméniens ni les Kurdes, donc c'est plus tranquille. Et à ce moment-là, nos voyageurs, ils étaient très stressés, parce qu'ils ont lu quelque chose avant de partir en voyage. Et ils ont lu que ces tribus, c'est les pires tribus qui existent en Turquie, que ce sont des bandits, donc que c'est absolument possible de voyager avec eux. Et il y a eu un moment d'hésitation, s'il faut aller aussi, il ne faut pas aller là-bas pour filmer ce café héraïque. Donc, mais ils ont quand même allé d'abord voir le chef de ces tribus, parce que Barthiari, c'est plusieurs tribus, deux grandes branches. Et donc, le chef suprême, Rahim Khan, donc, il faut aussi bien dire, ce n'est pas le chef savage, comme eux, ils disaient. C'était une personne qui a fait ses études dans une université américaine à Beirut. Donc, c'était vraiment le même circuit anglo-américain qui était très, très fortement lié. Et d'autre part, il était extrêmement riche. Et quand, donc, nos voyageurs sont venus le voir, donc, Rahim Khan, il était d'une fois britanné, et d'autre part, il commençait à se marrer des européens. Parce que pour lui, c'était drôle que les blancs, ils volent, voyageaient avec leurs pubs. Personne n'a jamais fait ça. Et pour lui, c'était une sorte de pari, est-ce que ce blanc arrive ou non ? Donc, oui, il y a ce positionnement un peu différent. Et peut-être encore une chose que j'aimerais ajouter, donc, les compositions de l'équipe. On a deux hommes et une femme. Donc, quels sont les rapports entre ces trois personnages ? Donc, pour les hommes, on a les amitiés, parce qu'ils se connaissent depuis des années. Ils sont les ouvriers, ils ont toute une histoire derrière eux. Et la femme, il n'y a pas de rapport, ni l'amitié, ni l'amour, ni rien. Donc, il y a l'apport de l'argent, en gros. Parce qu'ils cherchent des sous, et la moitié de cette somme, 5 000 dollars, a été payée par le frère et le père de Coppère. Et une autre moitié, 5 000 dollars, a été payée, justement, par Margaret Harrison. Donc, elle a pris une somme de hiérarchie autour de l'argent. Elle était une productrice du film aussi. Elle était la productrice d'une part. D'autre part, elle a voulu faire ce voyage. Et il dit qu'elle était une espionnée. Oui. Donc, elle a vécu les présents soviétiques. Elle est là-bas. Par ailleurs, Coppère, elle aussi était en prison, donc, chez les bolcheviques. C'était vraiment des personnages hauts en couleur. Mais il faut bien dire que les rapports étaient bizarres entre ces trois personnes. C'était un triangle un peu insolite, quand même. Même pour l'époque, ce n'était pas fréquent d'avoir cette organisation un peu claire, en fait, entre trois adultes occidentaux qui n'étaient ni conjoints ni liés par le sang, mais plus des espèces de collègues dans un projet d'expédition. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, comme il n'y avait pas aucune relation amoureuse entre ces personnages, donc, ces derniers, après, quand le film est sorti, il y a eu des étudiants américains qui ont protesté. Ils ont placé ce film comme le pire film de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas ni sexe ni l'amour dans les autres. Bon, ça, c'est le regard formaté, peut-être, des spectateurs du cinéma américain de l'époque. On a parlé de films d'exploration, Estelle. C'est un film d'expédition aussi. Est-ce que la quête du pittoresque, en fait, qui semble animer les cinéastes quand ils partent faire ce film, est quelque chose de typique du cinéma documentaire dans les années 1920 ? Oui, alors, cette idée, en fait, on dit que Grasse est l'un des premiers films documentaires ethnographiques. Et c'est une idée intéressante, qui est contestable, mais qui est intéressante, parce que le cinéma s'industrialise dans les années 1920 et 1930. Et c'est dans les années 1920 que va être créée la notion de documentaire, de documentary. Et Grasse peut être classée dans cette catégorie. En fait, un film documentaire, dans les années 1920, ça devient un film avec des ambitions de véridicité. Enfin, on montre quelque chose de réel au public. Et le public doit croire à ce qui lui est montré par tout un tas de procédés. Les personnes filmées ne sont pas des acteurs. Mais en même temps, c'est un film avec... Le documentaire, ça devient un film avec une véritable ambition esthétique. Ce n'est pas seulement les actualités, comme on les connaissait jusqu'alors, et les petits documentaires qui étaient réalisés depuis l'invention du cinéma. C'est une vraie œuvre cinématographique avec une ambition de montrer une vérité. Et alors, la dimension ethnographique, on dit que c'est aussi l'un des premiers films ethnographiques. C'est une idée intéressante. Alors, d'une part, c'est contestable parce que vous voyez dans le film, en fait, vous n'avez finalement aucune explication sur qui sont les bactéries, quelle est la structure de leur société, quelle est leur inscription dans un contexte plus général. En fait, c'est un groupe qui a une importance politique très forte en Perse. On ne le voit pas du tout dans le film. On apprend très peu. C'est représenté comme un peuple primitif, un peu éloigné des réalités de la Perse, de l'époque. Non, mais ce qui est complètement faux, c'est vraiment un groupe qui joue un rôle politique important à l'époque. On ne le voit pas du tout dans le film. Donc, en cela, la connaissance de ce groupe est extrêmement limitée. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire du film ethnographique, c'est quand même un film important parce que Harrison, on voit donc cette femme pendant tout le trajet. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est un des premiers films ethnographiques où les personnes qui filment sont plongées dans le quotidien et l'expérience des personnes qui sont enquêtées. Et donc, il y a une observation participante qui apparaît pour une des premières fois. Voilà. En fait, l'observation participante en anthropologie, elle est en train de faire son apparition, notamment avec Malinowski dans les années 20. Et en fait, ce film va aussi inspirer cette façon de se documenter au contact de l'autre avec un contact immersif, extrêmement fort dans le cadre de ce film. Et c'est aussi ce qui fait sa qualité et sa force. C'est fait, Lana, j'ai une question pour rebondir à ce que vous disiez plus tôt sur le fait qu'il y avait eu un accueil très mitigé de la part de la jeunesse américaine à la sortie du film. Quelqu'un demande en quoi ce film peut-il interpeller les jeunes aujourd'hui, ceux qui ne sont pas forcément des univers, des universitaires par ailleurs. Bon, déjà, ce que Estelle a dit, c'est vraiment le premier film ethnographique. Donc, on peut voir beaucoup de choses à ce niveau-là. Ça veut dire au niveau des costumes, de l'architecture qui restent le document ethnographique. D'autre part, ce film, il est aussi fait de manière d'un album ethnographique. Donc, il y a les scènes qui nous montrent tous les points de la vie quotidienne de ces tribus, comme on l'a été intitulé dans le film. Donc, il y a les scènes d'amusement, il y a les scènes de danse professionnelle, il y a les scènes de la part, il y a les scènes de chasse qui est extrêmement spectaculaire. Donc, ça, c'est une autre pointe qui peut être très intéressante parce que, justement, cette envie de s'évader dans le monde qui n'existe plus, n'existe plus. Mais en regardant ce film, on voit que c'est un monde extrêmement exotique pour les Européens qui, on peut encore reconstituer. L'autre chose qui, probablement, peut-être de l'actualité de ce film, c'est une question de l'orientalisme dans le sens de la saïde. Parce que maintenant, en tout cas, dans l'espace post-soviétique, on vit une sorte d'explosion d'intérêt pour cette hiérémie. Et même en Europe, on discute toujours si c'est utilisable ou si ce n'est pas utilisable. Donc, en regardant ce film, on voit que cette hiérémie d'Edward Saïd, elle est justement là. Tout ce qu'il est nappé, tout ce qu'il est expasé, on peut trouver comme on peut trouver ça dans une abocédaire. Il suffit de lire et de reconstituer ces parallèles. Donc, c'est très intéressant de voir au niveau des choix des mots. Parce qu'il n'y a pas de parole, mais il y a ces sous-titres. Oui, il y a les cartels qui sont assez révélateurs du point de vue que les cinéastes portaient sur les bactéries au moment du tournage. Oui. D'après les réalisateurs eux-mêmes, les titres étaient médiocres. Parce qu'ils n'ont pas eu de l'argent, ils n'ont pas eu de l'argent, ils n'ont pas eu de talent, ils n'ont pas eu du talent des vrais écrivants. Donc, en tenant compte de ça, on voit quand même les choix des mots. Les savages, les tribus, les mystères, l'incidentité. C'est un truc qui se veut un peu excitant, en fait, pour ces spectateurs, que ce soit hier ou aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est une aventure. On peut avoir quelque chose complètement entamé. D'autre part, il y a les rapports avec les locaux. Ils ne sont pas tout à fait égales, ces rapports. Et bon, ça veut dire que vous avez trois européennes qui forment la même. Ils sont présentés au début. Par ailleurs, c'est très intéressant comme le film a été rencontré. Quand on les regarde, il me semble qu'ils sont partis d'un terrain. Ils ont fait leur petit voyage, ils l'arrivent, ils traversent le cœur, ils l'arrivent dans le tournage. Mais en fait, ce n'était pas comme ça. Le film, il est ceci s'en est en plusieurs marceaux. Donc, comme ils traînaient pendant deux mois dans le pays, sans l'autorisation, sans savoir ce qu'ils voulaient faire, ils ont filmé plusieurs scènes de voyage. Des caravanes, des routes, donc les caravanes. Le montage final, c'est un peu un patchwork un peu menteur. Certains plans ont été filmés dans un cadre qui n'avait rien à voir avec le voyage. Mais les cinéastes l'ont ajouté à certains moments du film pour, d'une certaine manière, densifier un peu leurs propos. Tout à fait. La scène des chasses, c'était une scène qu'ils ont filmée dans une autre région d'Iran, parce qu'ils ont entendu parler qu'il y a les tribunes mystérieuses, qu'il faut aller chercher là-bas. Ils sont partis, ils n'ont pas prévu. Ils ont failli mourir en plus pendant cette partie. Ils ont filmé la scène des chasses. Avec ça, ils ont réunis dans le film. Et après, il y a un autre truc qui est intéressant. Quand le film a été acheté par le Paramount, ils ont trouvé qu'en gros, dans le film, à part Marguerite, il n'y a pas de réalisateurs dans le film. Ils n'ont pas récidés. Donc, au début, aux États-Unis, ils ont fermé tous les premiers cadres qui présentent les trois récuteurs en gros plan, vraiment de valeur, de personnages aventuriers, voilà. Et ça, c'est les scènes à part qui étaient collées par-dessus. Donc, oui, ça veut dire qu'il y a... On peut remanier en post-production. Il y a beaucoup de choses qui permettent. Et d'autre part, comme c'était tourné, c'est parce qu'eux, ils ont projeté non plus. Parce qu'ils ont dépensé pas seulement l'argent, mais ils ont dépensé les pellicules. En parlant de pellicules dépensées, je vous interromps juste un instant, parce qu'on va à présent montrer un extrait du film, un extrait qui est un passage qui a énormément marqué les cinéastes au moment du tournage. C'est celui du franchissement du fleuve, où les bactiaries, en fait, veulent faire traverser un immense fleuve à leurs troupeaux. Donc, les hommes, les chevaux vont le traverser à la nage. Mais pour les chèvres, ça va être un peu plus compliqué. Je vous propose à présent de voir l'extrait numéro un. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comme on a pu le voir dans cet extrait qu'on vient de passer, il y a une véritable dimension épique qui est mise en scène par les cinéastes dans ce film. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Estelle ? Oui, alors c'est une aventure qui est filmée et dans la façon dont ils vont vendre le film, ils mettent aussi en avant l'idée d'avoir vécu une traversée incroyable dans laquelle ils ont risqué leur vie. Et il y a aussi une dimension épique dans la mesure où, à la fois dans les cartons du film et aussi dans la façon dont il a été vendu, ils comparent un peu la traversée qu'ils ont vécu à la traversée des Hébreux dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ou encore à la traversée vers l'Ouest des Américains. Et c'est aussi pour ça qu'à l'époque, sans doute, aux États-Unis, il a eu autant de succès et qu'il a traversé le temps. C'est qu'en fait, ce film résonne beaucoup aussi avec des grands mythes américains. C'est délibéré, selon vous ? Oui, je pense complètement, complètement. Parce qu'il y a d'une part une exaltation de la nature, de la nature sauvage, une nature sauvage, féroce. Le wild, comme le Don en parlait, par exemple. Oui, une nature féroce, qu'il s'agit non pas de dompter, mais à laquelle il faut se confronter. Et survivre. Et survivre pour devenir plus grand. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondateur chez le peuple, aux États-Unis, avec cette image de la wilderness, de la nature sauvage qui est à l'origine du peuple états-unien. Et là, on a de la même façon une confrontation très forte avec cette nature sauvage à laquelle il s'agit de résister. Et je pense que ce film a aussi résonné beaucoup avec des épopées populaires, notamment chez les protestants américains, l'épopée biblique. Ou la conquête de l'Ouest. Ou la conquête de l'Ouest, oui. Et j'avais trouvé un extrait du New York Times, par exemple, dans lequel Cooper écrit juste après, je vous le cite, « Derrière nous, les femmes venaient les hommes les plus âgés et moins habiles, qui conduisaient les précieux troupeaux de chevaux. Lorsque nous avons enfin atteint le sommet, nous nous sommes arrêtés pour regarder le fil des hommes et des animaux derrière nous. C'était une scène qui suscitait autant de crainte que d'admiration, autant de pathos que d'émerveillement. Une scène stupéfiante, primitive, évoquant le drame brut et féroce de l'Ancien Testament, l'homme presque nu, opposé à la nature nue. » Donc là, on retrouve, à la fois dans le film, dans la façon dont il a été créé, mais aussi dans le discours, toute cette épopée fondateur aux États-Unis. de passer maintenant cet extrait dont vous venez d'évoquer, une citation de Cooper, ça va être l'extrait numéro 3. – Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501